L'Université Dauphine-Tunis est le premier campus de l'Université Paris-Dauphine-PSL à l'international, offrant l'opportunité unique d'une double diplomation. Diplôme national tunisien et diplôme français de Paris-Dauphine. Spécialisée dans les sciences des organisations et de la décision, Paris-Dauphine-PSL est une université d'envergure internationale, présente dans les meilleurs classements internationaux. As-salamu al-rahabikoum, donc, m'akoum M. Ched, exercice définie, suite définie par intégrale. Donc, Fz, donc, fonction définie par intégrale, suite définie par intégrale, ou anadissa, m'akha, c'est l'exercice, hêle. Donc, grand F, la fonction définie sur 0, pi sur 4, par grand F du x égale à l'intégrale, mais 0 tangente x dt sur 1 plus t carré. Vérifiez que grand F est dérivable sur 0, pi sur 4 et déterminer sa fonction dérivée. Donc, m'akha, 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 l'ou, fonction définie par intégrale. Donc, pchner, l'ou, est la fonction qui est x, on associe tangente x. Où F, il y a la fonction qui est t, on associe 1 sur 1 plus t carré. Donc, tu l'as, t'as, on a 4 points, par tête, ni, t'as, araba. Donc, on a U dérivable sur I, et l'ou, à 0, pi sur 4. Donc, F continue sur J, d'ou, à R, 0 appartient à R, et U2, I, incluant J. Sans problème, puisque J, R, donc, m'akha, m'akha, m'akha. Donc, alors, grand F est dérivable sur I, 0, pi sur 4, et grand F' du x, grand F' du x égale U' du x fois F' de U' du x. C'est égal, U' du x, maintenant, 1 plus tangent carré x, fois F' du x, maintenant, 1 sur 1 plus tangent carré x. C'est égal à 1. Deuxièmement, donc, on a déduit que pour toute x appartient à 0, pi sur 4, grand F' du x égale à x. Donc, deuxièmement, on a un grand F' du x déjà égal à 1. Donc, on a déduit que l'on a déduit que l'on a déduit que la grand F' du x, c'est plus constant avec série. Et après, on va voir la image d'en poids, on voit la constante. On va voir la fonction de la constante. On va voir la fonction de la fonction de la grande F, c'est égal à 0, qui est égal à 0. Donc, on va voir une fois tangent de la tangent de la x égale à 0. Tangent de la x égale à 0. Donc, on a déduit que la grande F' de 0. F de 0, c'est l'intégral de 0 à tangente 0, c'est 0. F de T de T, c'est 0. Donc, F de 0, c'est égal à 0. Donc, 0 plus C, c'est égal à 0. Donc, C est égal à 0, sans problème. Donc, F de X, c'est égal à X. Autrement, j'aimerais qu'on a l'intégal de 0, c'est égal à 0. Autrement, j'aimerais qu'on a la F de 0, c'est égal à 0. J'aimerais qu'on a la F et la primitive de F' qui s'annulent en 0. La F et la primitive de F' qui s'annulent en 0. Mais là, j'aimerais qu'on a la F de X, c'est égal à l'intégral de 0 à X, F' de T de T. Fais-le égal à l'intégral de 0 à X, 1 de T. C'est égal à X. Donc, nous avons acheté X moins 0 fois 1. La série, l'intégral d'une constante, l'1 est constante. Donc, nous allons comprendre qu'on a l'intégral de A à L'B, Alpha de X, c'est Alpha fois B moins A. Et comment ça a l'intégral de A à l'intégral? Il y a déjà une plateforme, il y a déjà une plateforme. Il y a déjà une plateforme. Il y a plus de T, donc, c'est égal à l'intégral d'A à L'intégral. donc a à x, f de t de t elle est la fonction qui est x sur la souci et la primitive la primitive de petit f sur i qui s'annule qui s'annule en a maintenant on a besoin de l'intégrale la primitive qui s'annule en 2 n'a pas l'intégrale de 2 x qui n'a pas la primitive qui s'annule en 3 n'a pas l'intégrale de 3 x elle a maintenant un grand f de 0 c'est 0, donc grand f est la primitive de f' qui s'annule en 0 alors je n'a pas l'intégrale de 1000 mais 0 x alors là c'est l'intégrale de 0 donc la primitive qui s'annule en 0 b, nous allons calculer alors l'intégrale troisièmement, calculer l'intégrale de 0 soit 1 de t sur 1 plus t carré autrement dit, 1 dit l'intégrale de 0 le 1 f de t de t Lihawa n'a pas l'intégrale de 0 tangente pi sur 4 f de t de t Lihawa grand f de pi sur 4 au grand f de pi sur 4 Lihawa pi sur 4 grand 2 soit n appartenant à n étoile on pose Vn égale à 1 moins 1 tiers plus 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 jusqu'à moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1 autrement dit, c'est la somme de la somme de k égale à 0 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1 et Rn égale l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance 2n plus 2 sur 1 plus t carré premièrement, montrer que pour tout t de 0 à 1 on a la somme de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 à la puissance k t à la puissance k égale à moins 1 à la puissance n t à la puissance 2n plus 2 sur 1 plus t carré plus 1 sur 1 plus t carré mais, elle est finalement pour que je n'ai pas l'intégralement 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 et je n'ai pas l'intégralement de k. Et lihawa, c'est la somme de k allant de 0 vers n moins t carré, le tout à la puissance k. Allez, je vais dire que c'est la somme d'une suite géométrique. La somme de a à la puissance k avec k différent de 1. Donc, tathina, c'est égal. Le premier terme pour k égale à 0, c'est 1. Donc, 1 moins la raison, lihawa, moins t carré à la puissance nombre de termes, lihawa, n plus 1 sur 1, moins moins t carré égale 1 moins ou moins 1 à la puissance n plus 1 fois t à la puissance 2n plus 2 sur 1 plus t carré. Ou t'as dit que c'est 1 sur 1 plus t carré, c'est la somme d'une fois. Donc, c'est égal 1 sur 1 plus t carré moins moins 1 à la puissance n plus 1, t à la puissance 2n plus 2 sur 1 plus t carré égale 1 sur 1 plus t carré. Ou alors, la somme d'une fois, moins 1 à la puissance n plus 1, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Moins moins 1 fois moins 1 à la puissance n. N'est-ce pas ? Moins moins 1 à la puissance n. Ou le moins moins 1 à la puissance 2n plus 2 sur 1 plus t carré. Et d'où le résultat, bien sûr. Où le résultat est le résultat de la somme d'une fois qu'on somme d'une fois moins 1 à la puissance n, t à la puissance 2n plus 2 sur 1 plus t carré, plus 1 sur 1 plus t carré. Deuxièmement, on déduit que pour tout n de n étoile, Vn égale Vn moins l'intégral de 0 à 1, 1 sur 1 plus t carré de t égale à moins 1 à la puissance n fois 1. L. En fait, on variant de 1 sur 1 plus c². Déjà, on a besoin d'une intégrale de 0 alors que c'est 1 sur 1 plus c². Maintenant, il n'y a de l'inégalité de l'équivalent. C'est pourquoi le k est égal à 0 jusqu'à n moins 1 à la puissance k. t à la puissance de k. On a besoin d'une moins 1 sur 1 plus c². égale moins 1 à la puissance n, t à la puissance 2n plus 2 sur 1 plus t carré. Donc les trois fonctions sont continues, trois fonctions sont continues sur 0,1. Donc par passage à l'intégrale, l'intégrale mesérale 1, la somme de k allant de 0 vers n, moins 1 à la puissance k, t à la puissance 2k dt, moins l'intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus t carré dt, égale moins 1 à la puissance n, l'intégrale de 0 à 1, t à la puissance 2n plus 2 sur 1 plus t carré dt. C'est la question de l'intégrale de 2n plus t carré. Ici, la somme est nulle. La somme de l'intégrale est égal à l'intégrale de 2n. Pourquoi n'est-ce pas ce que nous avons fait ? Nous avons l'intégrale de 2n plus t carré, parce que la somme de l'intégrale est constante. Donc la somme de k égale 0 jusqu'à n, moins 1 à la puissance k, l'intégrale de 0 à 1, t à la puissance de k, dt, moins, l'intégrale de 4 à 4, égale moins 1 à la puissance n, où est-ce qu'il y a l'n. Donc je vois l'anne, l'exoma est née, t à la puissance 2k, le primitif t à la puissance 1 sur 2k plus 1, t à la puissance 2k plus 1. Donc je vois l'anne, la somme de k allant de 0 vers n, moins 1 à la puissance, c'est-à-dire moins 1 à la puissance k, ou t à la puissance 2k, toi les primitifs 1 sur 2k plus 1, je vois l'anne, moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1. Moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1, t à la puissance 2k plus 1, t à la puissance 2k plus 1, mais 0 à 1, moins pi sur 4, égale moins 1 à la puissance n, l'n. Donc, l'anne, la somme de k allant de 0 jusqu'à n, moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1, moins pi sur 4, égale moins 1 à la puissance n, l'n. L'anne, la somme de k allant de 0, c'est la suite vvn, la somme de k allant de 0 jusqu'à n, moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1, c'est-à-dire vvn, donc finalement, ce n'est-à-dire vn moins pi sur 4, égale moins 1 à la puissance n, fois l'n. Bien sûr, l'anne, 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 l' double n plus w et plus que le f Nous allons ajouter l'ARN, ici l'ARN, ici. Quand nous avons encadré l'intégrale, nous allons faire l'encadrement par l'intégrale, nous allons faire l'encadrement par l'intégrale. Nous allons faire l'intégrale. Ici, nous avons besoin de 2N plus 3. Nous avons besoin de l'ARN. Nous avons besoin de T à la puissance de 2N plus 2. T à la puissance de 2N plus 2. Le primitif T a donné 1 sur 2N plus 3. Ce qui nous a donné l'encadrement par l'intégrale ? Nous avons une nouvelle émission. Nous avons besoin d'un sur un plus T². Nous avons besoin d'un sur un plus T². Nous avons besoin d'un sur un entre 0 et 1. T² est une nouvelle émission de 0 et 1. Donc, un plus T² est une nouvelle émission de 1 ou 2. Un sur un plus T², soit il n'a à ce moment à ouak berman et demi a comme un demi-heure t à la puissance 2 n plus 2 est positif on multiplie par t à la puissance 2 n plus 2 t à la puissance 2 n plus 2 sur 1 plus c calais inférieur ou galaté à la puissance 2 n plus 2 ou t'aussi n'hésite intégralment nomen donc bat biaq balman zido intégral il n'est pas tout lié à ce moment où les fonctions sont contenues en appuyer l'intégralment 0 à 1 je vais déclarer et nous les deux fonctions sont contenues donc les deux fonctions sont contenues sur 0 1 alors l'intégral de 0 à 1 t à la puissance 2 n plus 2 sur 1 plus t carré dt c'est inférieur ou galat à l'intégral de 0 à 1 t à la puissance 2 n plus 2 dt et donc rn c'est inférieur ou galat à 1 sur 2 n plus 3 t à la puissance 2 n plus 3 entre 0 et 1 n'a ou d'en est à l'entrée 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 à 1 sur 2 n plus 3 et comme limite de 1 sur 2 n plus 1 c'est égal à 0 donc limite de vn c'est égal à pi sur 4 c'est égal à l'entrée 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 à l bado donc fils sommes de riemann donc manège mouche hâte de l'exercice j'ai donc chez dana les bornes fioca dans quoi t'as manège mouche on peut pas permettre mais bien somme ou l'intégral grotte loi donc on considère la suite et un défini par et un égal intégral de 0 à 1 sur un plus t carré à la puissance n calcule et 0 et 1 dîner premièrement et 0 c'est égal à l'intégral de 0 à 1 1 plus t carré à la puissance 0 et 1 1 sur 1 1 donc c'est 1 dt laissé l'intégral d'une constante manuel in a un poids à moins 0 égale à 1 i1 c'est égal à l'intégral de 0 à 1 1 sur 1 plus t carré à la puissance amène à 1 sur 1 plus t carré t carré et les voix se mener déjà becris dans la pi sur 4 à 7 nane ou de la anna pi sur 4 mais deuxièmement montrez que pour tout est un super égale à 1 et 1 plus 1 égale à 1 sur 2 n 1 sur 2 à la puissance 1 ainsi de suite à des suites suite à des états de la suite du valse ou l'intégral de valse il peut-être un majeur à la puissance 1 à l'écrit où on a déjà exercé à l'écriture de valse donc qu'il peut rendre la puissance 1 à l'écriture de l'intégral d'une relation de récurrence entre 1 plus 1 et 1 égale à mener par intégration par partie directement on va dire que l'intégration par partie nous devons donc rendre l'intégral de 0 1 1 sur 1 plus t carré à la puissance n d'été je n'aime l'intégration par partie on va poser une douté v prime douté il n'était pas que d'un coup un seul un plus t carré à la puissance n on est donc une prime douté v2t une prime douté c'est égal dans canardie un surveille dérivée de un surveille dérivée à avoir moins v prime sur v carré donc soit l'italien n est moins dérivée de l'outan il y oua n fois dérivée de 2t fois un plus t carré à la puissance n moins a pour l'ouster dérivée de u à la puissance n u à la puissance n est dérivée de taha oua n u prime u n moins a sur bien sûr v carré qu'on a malgré l'étoile 1 plus t carré à la puissance n à la puissance 2 à la puissance 2n oua nef soit n était mais le premier des primes du thé et il n'est bon on peut simplifier par un plus t carré à la puissance n moins a choquant d'un a moins 2n t sur un plus t carré à la puissance n plus a donc ni jette n plus a mais je t'aime la puissance 2n moins n moins a maintenant je t'aime le cas 2n moins n moins a pour l'égal 2n moins n plus 1 égale n plus a maintenant l'outre est à la puissance n plus a toi il y a n égale donc donc c'est ce qui est un crochet donc j'ai dit ma diagonale crochet avec c'est ce qui est un crochet donc c'est ce qui est égal crochet t sur un plus t carré à la puissance n entre 0 et 1 moins l'intégrale et d'affaires donc je t'aime l'intégrale et d'affaires m'a dit n'est à moins mal moins toi les plus 2n c'est la constante l'intégrale de 0 à 1 t carré sur un plus t carré à la puissance n plus 1 dt mais donc bas des calculs ici rennes et on va remplacer par un n'a oublie 1 sur 2 à la puissance n n'a oublie 0 j'ai 0 moins 2n t carré sur un plus t carré puis j'ai dit un on a qu'est 1 donc je t'aime les 2n l'intégrale mais 0 le 1 t carré plus 1 sur un plus t carré à la puissance n plus 1 plutôt à la puissance n plus 1 dt l'intégrale d'héritage n'a oublie 1 plus t carré à la puissance n plus 1 on va simplifier à la puissance n l'autre oublie 1 intégrale de 1 sur un plus t carré à la puissance n plus 1 donc je t'attends 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 en france dans le tour de l'année m'aût de l'année plus 2n plus 2n l'intégrale de 0 à 1 sur un plus t carré à la puissance n dt moins l'intégral de 0 à 1 1 sur 1 plus t carré à la puissance n plus 1 dt nous avons vu que nous avons vu l'intégral des deux intégrales nous avons vu nous nous avons vu ici t carré plus 1 ou l'autre a dit t carré plus 1 on simplifie qu'elle est à la puissance n plus 1 et on a 1 sur 1 plus t carré à la puissance n mais il m'a dit je t'envoie 1 sur 1 plus t carré à la puissance n plus 1 qui m'a amené à m qui m'a ktp tomané n'yak donc toi n'a i n égal 1 sur 2 à la puissance n plus 2n et derrière i n ou derrière i n plus 1 toi n'a i n égal 1 sur 2 à la puissance n plus 2n et 1 moins 2n et 1 plus 1 donc on va puis j'ai dit vous voyez il m'a n'est pas dit mais il m'a dit 2n et 1 plus 1 égal 1 sur 2 à la puissance n vous en a rendu 2n et 1 puis j'ai dit on a dit plus 2n moins 1 et n finalement et n plus 1 c'est égal 1 sur 2n facteur de 1 sur 2 à la puissance n plus 2n moins 1 et n gagné donc voilà, j'écoute l'écoute 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 calculer I2, I3 et I4 nous devons I2 I2, il y a pour n égal à 1 il y a I2 égal 1 demi 1 sur 2 plus 2 moins 1, donc nous devons I1 et I1 déjà nous devons I1, nous devons I1 donc nous devons I1, il y a P sur 4 donc nous devons I1, N2 facteur de N2 plus P sur 4 I3, donc nous devons I3 juste pour n égal à 2 nous devons I2 et nous devons I2 et nous devons I2, nous devons I2 et nous devons I4, nous devons I3 et nous devons I3 comme ça grand, il y a grand 4 grand 4 dans ma notation, il y a grand 4 on considère la suite JN définie par J0 égal à l'intégrale de 0 à 1 DT sur 1 plus T carré et JN égal à l'intégrale de 0 à 1 T à la puissance de 10 sur 1 plus T carré ce qui s'approche d'uneếu par l'intégrale de Soudouva JN égal à l'intégrale de 0 à 1 qu'on a donné à l'intégrale de 0 à 1 tout simplement parce que je dois m'a dit à l'intégrale de 0 je n'ai pas l'intégral, et je n'ai pas l'intégral, c'est 10, j'étais 0 à 1 donc j'ai l'appâté à faire calculer ce qui est le cas j'ai l'autre à la puissance 0 quatrième mot plus tard vérifiez que pour tout n jn entre 0 et 1 sur 2 n plus 1 on va chercher j'ai loup balle donc donc quatrième mot plus tard donc j'ai zéro c'est clair que j'ai zéro égal à l'intégral 1 sur 1 plus t carré dt égal à pi sur 4 déjà j'ai c'est clair par ce qui est le exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice donc je vais vous montrer que je n entre et ou et ou et soit n appartement à n étoile on a l'encadre la bonne l'amanie à bécrit et on a dit 1 sur 1 plus t carré donc on a dit on tourne à ce moment à ou à qu'on mène un demi un demi à qu'on mène zéro déjà d'une neuf les questions le folle mais or t à la puissance 2 n supérieur ou égal à zéro donc tu vois les zéros inférieur ou égal à t à la puissance 2 n sur un plus t carré inférieur égal à t à la puissance 2 n donc les trois fonctions sont contenues les trois fonctions sont contenues sur 0 1 donc par passage à l'intégral pour y en a zéro l'intégral de 0 1 t à la puissance 2 n sur un plus t carré d'été inférieur ou égal à l'intégral de 0 1 t à la puissance 2 n d'été donc zéro à l'éagie n où il ya 1 sur 2 n plus 1 t à la 1 t à la puissance 2 n plus 1 entre 0 et 1 t à la puissance 2 n plus 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 1 Pour n supérieur ou égal à 1 Donc, où est-ce qu'il y a pour tout n appartenant à n ? Donc, je prie Prie, il y a une vérification pour n égal à 0 Pour n égal à 0 On a J0, c'est égal à pi sur 4 C'est bien inférieur ou égal, compris entre 0 et 1 sur 2 fois 0 plus 1 On a 1 Donc, ok, c'est vérifié Conclusion belle Pour tout n appartenant à n Jn entre 0 et 1 sur 2n plus 1 On déduire la limite Donc, on a la limite de 0 La limite de 0, 0 Donc, c'est 0 Petit b On a Jn entre 0 et 1 sur 2n plus 1 Limite de 0 égale à 0 Limite de 1 sur 2n plus 1 égale à 0 Et donc, limite de jn, c'est égal à 0 Deuxième optique Montrez que Montrez que pour tout n app de n, jn plus 1 plus jn égale à 1 sur 2n plus 1 Deuxième optique Soit n appartenant à 1 étoile Jn plus 1 plus jn, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 T à la puissance 2n plus 2 sur 1 plus t carré Dt, plus l'intégrale de 0 à 1 T à la puissance 2n sur 1 plus t carré Dt C'est égal à l'intégrale de 0 à 1 Pour ce qu'on a dit, jn plus 0 à 1 Jn plus t à la puissance 2n plus 2 Plus t à la puissance 2n sur 1 plus t carré Dt C'est égal à l'intégrale de 0 à 1 On a joué à tout t à la puissance 2n en facteur Toilina 1 plus t carré sur 1 plus t carré Dt On simplifie, on a l'intégrale de 0 à 1 T à la puissance 2n Dt C'est égal à 1 sur 2n plus 1 T à la puissance 2n plus 1 Dt Entre 0 et 1 On a joué à l'intégrale de 1 moins 0 Tent 1 sur 2n plus 1 Remarquons, l'état où jn plus 1 plus jn Tent 1 sur 2n plus 1 Mais malheureusement, on a l'intégrale de 0 à 1 On a l'intégrale de 0 à 1 et 1 étoile Tent le temps Relatoire pour 1 étoile de 0 Note nous allons vérifier la relation On a joué à la puissance du 1 Da 3 4 il reste à vérifier l'hier s'happour n égal à 0 pour n égal à 0 donc je m'en starte pour n égal à 0 ce n'est-ce que j'ai dit j'ai plus j'ai 0 égal à 1 sur 1 plus 2 fois 0 1 j'ai 0 plus j'ai égal à 1 j'ai 0 j'ai 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 l'intégrale de 0 à 1 t carré sur 1 plus t carré dt c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 je dois à l'eau n'a qu'est-ce qu'il a dit 1 moins 1 sur 1 plus t carré dt c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 1 dt moins l'intégrale de 0 à 1 1 sur 1 plus t carré dt où est-ce que j'ai qu'est-ce qu'il est égal à l'intégrale de 0 à 1 fois 1 moins 0 égale à 1 et les rois est équitable 1 sur 2 fois 0 plus 1 ok c'est vérifié où tu vois n'aimé la conclusion pour toute n appartenant n on a j'ai 1 j'ai 1 plus 1 plus j'ai 1 1 sur 2 n plus 1 calculez j'ai 1 j'ai 2 j'ai 3 j'ai 4 et j'ai 5 déjà à nana j'ai 0 j'ai 1 j'ai 2 donc la fcelle l'a kéta bkri kifamana bkri j'ai 2 chasse pour j'ai 2 n'eggale à 1 t'artena j'ai 2 plus j'ai 1 égale à 1 sur 1 sur 1 plus 2 2 fois 1 2 on a égal à 1 tiers et donc j'ai 2 c'est égal à 1 tiers moins j'ai 1 et ainsi de suite à l'autre n'est-ce qu'il fait maintenant cette année quant à l'eau j'ai 3 ou j'ai 4 ou j'ai marqué mais on pose pour toute n donc un égal cinquièmement un égal à moi un tiers plus un cinquième jusqu'à moins 1 à la puissance 1 sur 2 n plus 1 donc c'est égal elle est la somme de k allant de 0 vers n moins 1 à la puissance k sur 2 k plus 1 donc c'est quoi vous dit ma personne à m'khir hâta frisole mon bad à celle de bach b montrer que pour toute n j'ai 1 plus 1 égal à moins 1 à la puissance n u n moins j'ai zéro donc en est pas récurrence wad halakater en est déjà en des relations de récurrence par bien j'ai 1 plus en j'ai 1 donc aïha j'ai fait égalité donc n'est pas qu'à faire par récurrence et d'une petite a donc cinquièmement petite a donc on va prouver que j'ai 1 plus 1 égale moins 1 à la puissance n fois u n moins j'ai 0 pour n égale à 0 pour n égale à 0 en a moins 1 à la puissance 0 fois u 0 moins j'ai 0 c'est égal moins 1 à la puissance 0 à 1 u 0 u 0 et la somme de k allant de 0 jusqu'à 0 maintenant k égale 0 toi les nens moins 1 à la puissance 0 sur 1 maintenant donc toi lina à moi j'ai zéro ou à moi j'y rougie à j'ai un hockey mri que déjà et vous c'est à y est là j'ai zéro plus j'ai apprécié à managé à moi j'y zéro voilà c'est vérifié ça va même si vous soyez n appartenant à n supposons supposons que j n plus 1 égale moins 1 à la puissance n u n moins j'y zéro et montrons que j n plus 2 égale à moins 1 à la puissance n plus 1 u n plus 1 moins j'y zéro je n'ai pas de l'hypothèse de récurrence j'y en plus 1 à la puissance n plus 1 plus 1 à la puissance n 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 plus 2 c'est égal à 1 sur 2 n plus 3 moins j n plus 1 par hypothèse de récurrence j n plus 1 à la puissance n fois u n moins j'y zéro qui fait l'hypothèse de récurrence pour les n'est 1 sur 2 n plus 3 moins moins 1 à la puissance n fois u n moins j'y zéro égal à 1 sur 2 n plus 3 toi les n'est plus moins 1 à la puissance n plus 1 et les moins 1 fois moins 1 à la puissance n toi les moins 1 à la puissance n plus 1 u n moins j'y zéro alors j'ai hâte d'avoir moins 1 à la puissance n plus 1 en facteur moins 1 à la puissance n plus 1 sur 2 n plus 3 plus u 0 moins j'y zéro Et je vous remercie que le moins 1 à la puissance n est quelque chose d'agréable ou d'agréable. Qui t'exemple le moins 1 à la puissance n ou la t'adrapé le moins 1 à la puissance n, c'est-à-dire qu'il est un facteur normal. Mais on sait que 1 sur moins 1 à la puissance n, c'est-à-dire 1 sur moins 1 à la puissance n. C'est-à-dire 1 sur moins 1 à la puissance n, c'est-à-dire 1 sur moins 1 à la puissance n, c'est-à-dire 1 sur moins 1 à la puissance n plus 1 sur 2n plus 3, plus la somme de k allant de 0 jusqu'à n, moins 1 à la puissance k sur... 2k plus 1, moins j0. Le concept de somme est-à-dire que la somme est-à-dire 0 sur n, c'est-à-dire 1 sur moins 1 à la puissance n plus 1 sur 2n plus 3. C'est-à-dire 1 sur moins 1 à la puissance n plus 1, c'est-à-dire 1 sur moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1, moins j0. C'est-à-dire 1 sur moins 1 à la puissance n plus 1, c'est-à-dire 1 sur moins 1 à la puissance n plus 1, moins j0. C'est-à-dire 1 sur moins 1, c'est-à-dire 1 sur moins 2, c'est-à-dire 1 sur moins 1 à la puissance n, c'est-à-dire 1 sur moins 1 à la puissance n moins 1 sur 2k plus 1. la limite de un donc en fait on va mettre le valour absolu qui est là et on va mettre le valour absolu de un moins de 0, valour absolu de moins de 1 à la puissance n soit 1, égal à valour absolu de jn plus 1. On a fait le valour absolu de jn, ça tend vers 0 donc on a fait la limite de jn est égal à 0. Or, la limite de valour absolu de jn plus 1 est égal à 0 et donc on a la limite de un égale à j0. Au j0, il y aura pi sur 4. Donc finalement, nous sommes à 1-1 tiers plus 1 5 et à 1-1 septième plus, 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 plus. Cette suite est convergente et elle converge vers pi sur 4. L'Université Dauphine-Tunis est le premier campus de l'Université Paris-Dauphine PSL à l'international, offrant l'opportunité unique d'une double diplomation, diplôme national tunisien et diplôme français de Paris-Dauphine. Spécialisée dans les sciences des organisations et de la décision, Paris-Dauphine PSL est une université d'envergure internationale, présente dans les meilleurs classements internationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...